Les textes d'aujourd'hui sont tellement riches que vous allez peut-être vous dire « Tiens, il n'a pas parlé de ça, il a plutôt choisi ça. » Bon, mais il y a tellement de choses à dire que toute la semaine, on va passer notre semaine tous les matins à méditer les textes parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous toucher. Mais quand on écoute les textes du jour, quand même, on peut se dire que là, Jésus, il place la barre un peu haut. Parce que si on regarde l'actualité, on est un peu énervé derrière son poste et à ce moment-là, on zigouille Poutine pour qu'il nous foute la paix, on met Palmade sans procès directement en prison et puis on a envie de baffer ceux qui ont bloqué tous les débats de l'Assemblée cette semaine, alors on les vire. On les vire sept fois, on les vire beaucoup plus que ce qu'il mérite. J'ai été surpris en réfléchissant pour vous, cette semaine en préparant l'Omélie, d'apprendre que la loi du talion, en fait, pour l'époque, c'était un progrès, un grand progrès. D'ailleurs, on retrouve dans la Genèse, Cain, sept fois fut vengé. Ou encore un peu plus loin, Lamec, soixante-dix fois, sept fois, fut vengé. Tiens donc, soixante-dix fois, sept fois. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne me souviens plus. Ah si, ça doit être à propos du pardon. La loi du talion, qu'on trouve horrible au XXe siècle, merci mon Dieu, mettez fin à la vengeance démesurée. Tu m'as tué une vache, je vais t'en tuer sept, et tu te vengeras en m'en tuant quarante-neuf, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vache. Mais pour autant, au moment où il est en procès, Jésus ne tend pas la joue droite quand il reçoit la gifle du centurion. Accepter d'abolir la loi, ça n'implique pas l'injustice. Une fois, je me souviens que Vincent Delizia avait dit ici, les chrétiens ne sont pas des poires. Il faut se battre contre l'injustice. Mais se battre avec les armes de l'amour. Pourquoi me frappes-tu ? Voilà la réponse de Jésus. Jésus met le soldat devant ce qu'il a fait, et lui propose un examen de conscience. Pourquoi me frappes-tu ? Toujours en regardant l'actualité, on aimerait bien voir disparaître au Moyen-Orient, par exemple, cette loi du talion. Et puis, on aimerait bien aussi la voir revenir quand même dans le conflit en Ukraine, parce que les réponses sont démesurées. Cette semaine, j'ai regardé un film qui n'en vaut pas la peine. Il était très bof. Et pourtant, il y avait une belle phrase dans ce film. Je vous la propose. On pardonne à la mesure de l'amour que l'on porte à l'autre. Dans un film idiot, on entend des belles phrases quand même, de temps en temps. On pardonne à la mesure de l'amour que l'on porte à l'autre. Ça voudrait dire qu'en fait, quand on ne veut pas pardonner, quand on ne pardonne pas, on n'aime pas l'autre. On manque d'amour. On se dit, lui, ça ne vaut pas le coup que je lui pardonne. C'est un moins que rien, un bon à rien. Je dis souvent aux fiancés qu'on me confie que le pardon, c'est parfois impossible. Surtout quand on a aimé avant, on a du mal à pardonner. C'est comme un cercle. On aime tellement que tout d'un coup, on arrive et on peut haïr l'autre d'une manière épouvantable. Alors quand on n'arrive pas à pardonner, je crois qu'il faut faire appel au champion du pardon, à celui qui sur la croix a dit, père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors il n'est pas interdit, je leur dis aux fiancés, dans ces cas-là, vous vous replongerez dans votre sacrement de mariage tout entier. Vous essaierez de revenir en arrière, savoir pourquoi vous êtes mis ensemble, pourquoi vous vous êtes aimé. Et maintenant, il va relever les manches pour pouvoir se pardonner. Et se pardonner avec l'aide de Jésus, avec l'aide de Dieu, en lui demandant comment je peux faire. Comment je peux faire pour lui pardonner ? Mais en lui demandant ça du fond du cœur, sincèrement, donne-moi la force. D'ailleurs, il n'est pas interdit d'aller à la chapelle devant son corps donné dans cette petite hostie, en toute humilité. Et de lui demander, même en pleurant, son aide, quand ça bloque. Je me souviens d'une cliente qui était venue me voir au magasin, et elle me dit, j'ai quelque chose à vous demander. Alors on se met dans un petit coin, et puis elle me dit, j'arrive pas à pardonner. Il y a un truc que j'arrive pas à pardonner. Pourtant je suis chrétienne, je ne vais pas souvent à la messe, mais là j'arrive pas à pardonner. Alors que faire ? Je lui ai proposé d'aller prier là-dessus. Je lui ai proposé d'aller chercher tout au fond de son cœur pour pouvoir pardonner, mais je n'ai pas de solution toute faite. Seul Dieu a cette solution. Un autre a un ami qui n'arrivait pas à se pardonner lui-même. Ce qu'il avait fait en trahissant, pourtant pas méchamment, mais en trahissant sa femme. Et il n'arrivait pas à se pardonner. Je lui ai dit, ben écoute, peut-être comme t'es chrétien, et que t'es un peu plus convaincu que la moyenne, eh bien va demander pardon à Dieu déjà. Va lui demander son pardon et sa force dans le sacrement de réconciliation, et tu vas avancer. Il m'a dit, oui c'est vrai, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Surtout, n'hésite pas. Dieu ne te demande jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais il ne fera un truc pareil. Il est lent à la colère et plein d'amour, plein de tendresse, comme des parents pour leurs enfants. On ne demande pas à nos enfants de faire l'impossible. Ou alors si on demande à nos enfants de faire l'impossible, il faut réviser son programme. Et j'ai envie de paraphraser l'évangile en disant, « Car si nous qui sommes mauvais, nous ne le faisons pas, alors combien Dieu qui est bon ne le fera pas ? » Il ne nous demandera jamais l'impossible. Et puis il y a une autre phrase que j'aimerais partager avec vous ce matin. « Soyez saints, car moi le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Mais mon Dieu, comment veux-tu qu'on y arrive ? On n'y arrivera jamais. Nous sommes dans un temps où la foi est mise de côté. Et nous sommes appelés à nous relever les manches. Les initiatives se multiplient. On en a à droite, à gauche, un peu partout, surtout dans cette paroisse. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Alpha, l'évangélisation de rue, il y a aussi la radio, il y a la télévision, les dimanches autrement. Tout ça, c'est bon, tout ça, c'est beau. Mais tout ça, ça ne servira à rien si l'Église n'est pas sainte, si nous ne sommes pas saints. À ce moment-là, on perd son temps et on fait perdre son temps aux autres. On a voulu organiser la Saint-Valentin cette année dans l'Église, mais pour des questions de budget, ce n'était pas possible. Alors, ça a été très décrié quand on l'avait fait les deux premières fois. Et pourtant, un ami me disait, mon collègue de boulot, il voulait venir. Il a été touché par ça, il voulait venir. Il a dit, moi, je ne vais pas à la messe. Je n'y crois pas plus que ça, mais j'aimerais bien venir voir ce que vous proposez sur l'amour, vous, les chrétiens. Vous voyez, les initiatives, ça peut venir de n'importe où, de n'importe comment. Mais comme disait Vincent D'Ilysia il y a quinze jours, on ne peut pas inviter les gens à rencontrer leur Christ, le Christ, et ensuite leur annoncer qu'ils ne sont pas dans les clous, que ça ne rentre pas dans les cases, et qu'ils sont priés de ne pas rester. Alors, bien sûr, notre modestie naturelle nous fera dire que jamais nous ne serons saints. Mais les saints ne sont pas des gens parfaits, seul Dieu est parfait. Ils sont pleins de défauts, mais ils ont vécu en donnant tout à Dieu, en donnant tout aux autres, et parfois même leur vie. Tout donner, et même ses défauts, même ses péchés. Sainte Dérèse disait, laisse tes péchés à l'entrée, devant l'autel, Dieu saura quoi en faire. Relisez l'encyclique du pape sur la sainteté, vous verrez que c'est à la portée de tous. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut s'en approcher. Je ne dis pas que c'est simple, il faut être constant. Mais si le bon Dieu te le demande, c'est parce que c'est à ta portée. Et quand tu craques, il est là, ne lâche pas sa main, lui ne la lâchera pas. Tu es le temple de l'Esprit Saint, comment veux-tu que ce temple se renferme sur ta petite vie ? Dieu sait ce que tu vis dans le secret de ton cœur, il sait tes désirs, il ne te laisse pas seul. Merci Jésus, merci d'avoir aboli cette loi du talion, et viens nous aider à mettre cette abolition en pratique. Arrache-nous cet esprit de jalousie et de vengeance qui pourrit nos cœurs et nos vies. Apprends-nous à aimer sans compter, et à donner sans compter. Toi qui en mourant sur la croix as su dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu nous appelles à la sainteté, tu sais qu'on s'en sent bien, incapables, et que ton Église dérape parfois sur ce chemin. Viens Jésus, viens Esprit Saint, viens nous sanctifier. Prends nos cœurs, que nos cœurs soient prières, que notre cœur s'ouvre à la recherche de ceux que nous croisons. Amen. 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 Nous voulons sans compter.